Hey hey hey, coucou mes petits culs ! Bienvenue pour ce nouvel épisode du Decay de Salen ! Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, après quelques jours de vacances, je reprends ma petite famille de Saint-Paul avec la petite Eva qui est née la dernière fois, la fille de Hélène, première potentielle héritière de ce challenge de cette nouvelle génération. Et puis on a Chantal qui est toujours bien enceinte et qui va pas tarder à mettre bas. Donc par contre, Chantal, elle va sûrement partir sous peu. Et puis voilà, Hélène, elle fait dodo et Nadine aussi. Nadine, elle grandit quand ? Nadine va devenir adulte ! Jeune adulte ! Et ça, c'est super ! Ça veut dire qu'on pourra aussi lancer une grossesse avec elle et elle partira avec son bien-aimé. Et ça, eh bien, ça sera pour d'autres aventures, la petite Nadine. Ça sera bien tout ça ! Les cours de Nadine commencent dans une heure. Elle va se préparer et aller tranquillement en cours pour sa toute dernière journée d'adolescence. Voilà, jolie petite Nadine ! Pendant que Chantal est debout, elle va aussi appeler sa Dulcinée. Puisque je vous rappelle que Cécile est devenue sa petite amie. Et elles vont vivre ensemble une très très jolie histoire d'amur, d'amur toujours. Donc elle va quitter le foyer, je pense, avant la coucher parce que sinon, voilà, je ne veux pas être responsable de la naissance de son enfant. C'est pas que... Non mais voilà, elle s'en occupera de A à Z avec sa chérie et ça sera très bien. Et pour l'instant, petite Eva est plutôt sage. L'Hélène, qu'est-ce que t'es excitée comme ça, comme une puce ? Tu vas manger un truc correct, hein, s'il te plaît pas des friandises. C'est vrai qu'il faudrait que je les vire ces trucs parce qu'au bout d'un moment, Halloween s'est passé. Là, on vient de fêter Noël. Oh, alors tu vas me prendre un pot de miel, tiens. Allez, ça, il paraît que c'est super bien. Ah, mais elle est là sa chérie ! Me regardez-moi comme ces moignons. Oh là 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 là. Est-ce que tu vas proposer de toucher le bébé ? Peut-être qu'elle sera quand même contente d'avoir un enfant avec qui vous pourrez vous pouponner toutes les deux, quoi, tout simplement, hein, les amoureuses. Et ça pourrait être bien de créer une petite famille et puis j'ai arrangé la maison dans laquelle elle vit et dans laquelle Raphaël vit également aussi. Raphaël qui est donc le père d'Eva et que l'Hélène, elle va appeler aussi. Hop, 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 Raphaël. Voilà, tu vas aussi l'inviter. Vous avez été un peu comme moi, vous avez demandé en majorité de refaire un enfant avec Raphaël et d'ensuite attaquer avec Lionel. Et je suis complètement d'accord. Après, certains d'entre vous avaient eu des superbes idées, mais comme j'avais dû avancer le let's play à cause de mes vacances, eh ben voilà, quoi. D'accord, Nadine, ok, très bien. Oh, oui. Eh bien, en fait, je n'ai pas pu réaliser ces idées-là, mais je vous remercie. En tout cas, c'était des très très bonnes idées. Bon, ma petite chiantale, il va être l'heure, là, d'emménager avec ta copine. Ah oui, non, c'est pas dans Amour. Alors, l'habitude de partir à Amour, non, on va habiter, tu vas demander de vivre avec elle. Voilà. Et puis, elle va sûrement dire oui, tu pourras partir. Alors, ma chérie, il est là, Raphaël. C'est trop bien, ça. Tu vas t'extasier sur tes chanteurs préférés. Est-ce que tu peux, que je ne fasse pas de bêtises, montrer à, voilà, on va montrer à Raphaël, puisque c'est le papa, c'est le dardy de la petite. Donc, oui, elles vont emménager ensemble, les petites, enfin, les petites Chantal et Cécile. Ah ben, écoutez, moi, j'ai envie de dire que ça, c'est très très bien. Je vais donc faire partir Chantal et je vais ramener Raphaël à la maison, comme ça, il s'occupera un peu de son enfant. Je pense que comme je vais faire un autre enfant avec lui, pendant ce temps-là, ils vivront sous le même toit avec Hélène et comme après, il y aura Lionel dans la vie d'Hélène, eh bien, il devra partir. Du moins, on va faire ça comme ça. Je pense que c'est bien. Je vais peut-être inventer une petite histoire ou un truc comme ça pour légitimer le fait qu'ils ne soient pas ensemble ou qu'ils cassent. Je verrai bien, je vais réfléchir à tout ça. Et voilà, maintenant, Raphaël fait partie de notre foyer et la petite Eva. Tu fais quoi, toi ? Tu as discuté avec Raphaël ? Oui, alors, non, 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 déjà. Vous êtes gentils, mais vous allez nous laisser nous occuper. Voilà, nous allons nous occuper nous-mêmes et puis elle est quand même rentrée de notre enfant. Tu viens ici, ce peuple, et toi aussi, vous venez ici. Qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi tu es content ? Enfin, chez soi, attaché à son quartier. D'accord, qu'est-ce qu'il y a, Gigi ? Non, on ne va pas travailler. Laisse notre enfant, toi, là-bas, s'il te plaît, hein ? Voilà, tu... Alors, attends, on va dire, on va flatter et puis après, on va changer la couche sale de notre fille. Raphaël va pouvoir discuter un peu avec elle. Occupe-toi de ta fille. Voilà. Lui, il se dit, oh, bah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh, bah, merde, alors, on va dire, on va dire, dans le bébé, là, dans le couffin, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Oh, puis alors, comme ils sont frères et sœurs, Eva et l'enfant de Chantal seront doublement cousines, quoi, donc, ça va être, ça va être sympathique. Donc, vous, vous allez vous faire des petits bisous d'amour, puisque nous allons lancer une petite grossesse après. Oui, on va les faire petites amies, on va quand même officialiser un peu plus la chose, puisque nous avons eu un enfant avec lui, donc c'est un peu logique. Et puis, on passera aux choses sérieuses après. Alors, Raphaël, tu vas parler à ta fille, bon, malheureusement, elle s'est endormie, donc tu vas la réveiller, elle ne va pas être contente, je pense, mais, oh, ma fille-fille, oh, hop, elle s'est rendormie. Ah, mais ce n'est pas possible, sinon, qu'alors, oh, c'est trop mignon, vous avez déjà vu un bébé qui baille ? Eh, bah, voilà, elle n'est pas contente. Alors, Raphaël, tu ne sais pas t'occuper de ton enfant, franchement, c'est craint. Tu peux la déliner un peu, et puis après, tu sais ce que tu feras, tu répareras comme un bon papa. Mais arrête avec ta soeur, tu vas réparer la maison, et puis, voilà. Regardez comme c'est Chouquette. C'est un bon papa. C'est un joli papa. Il a les yeux, il a les yeux verts ? Il a les yeux verts comme Hélène ? Ah, je n'ai pas fait attention. Bon, bah, Eva aura sûrement les yeux verts. Qu'est-ce que vous êtes mignons ? Alors, tu ne vas pas la demander en mariage, par contre. Par contre, par contre. C'est parti. Bébé, en route ! Enfin, du moins, non, mais on va lancer tout ça. Mamie Gigi, on ne te voit plus, hein. Tu es un peu inexistante en ce moment. Il est où, Daichi, le magnifique, là ? Je ne sais pas ce qu'il... Je ne sais pas où il est. Je ne sais point. Bref, pendant que les amoureux concrétisent et font un deuxième petit bébé, Nadine a rencontré Stéphanie à l'école et Mamie Gigi. Mamie Gigi ? Qu'est-ce que... Il y a Geneviève dans le coin ? Ah oui, Léla ! Salut, Geneviève ! Oh, bah alors, ma belle ! On va demander de regarder les nuages. Tu as pris du poids, hein. Je ne veux pas être méchante, mais... Tu as à peu près des cuisses, ma belle. Bon. Vous ne vous rendormez pas, Lélen ? Test de grossesse, immédiatement, tout de suite ! On veut tout savoir. Oh là là, c'est vrai qu'il va falloir que je te re-loupe quand même, mon petit, parce que là, ça ne va plus, hein. Raphaël, ça ne va plus. Oui ! Oui, 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 oui. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Eh, dis donc, elle est vachement fertile, hein. Remarquez, lui aussi. Donc, j'ai envie de dire... Comment dire ? Comment ? Eh bien, vous allez refaire ça, hein, puisque là, elle va lui dire... Oh, ça y est ! Ta petite graine s'est bien implantée dans mon pot de... Dans mon pot de fleurs. C'est n'importe quoi. Bon, et puis, voilà, ils vont remettre ça. Et puis, de toute façon, ils n'ont que ça à faire. Est-ce que tu bosses, toi, aujourd'hui ? Non, tu ne travailles pas ! Mais c'est très bien, ma belle ! C'est parfait. Après, ta petite crapulade, tu pourras faire une petite sieste. Et puis, la petite... La petite, elle ne bronche pas. Je ne pense pas qu'elle soit blonde, du coup. Elle va être brune comme son papa. Mon mec, elles sont mignonnes ! Oh, Gigi, comme ça, ça n'aide pas... Les rides et tout, là. On ne la reconnaît plus, hein, Mamie G. Mamie Jo, Mamie G. Et puis, et Geneviève. Voilà. Oh, tu l'as vu, ce nuage-là ? Attendez, on va regarder, nous aussi. Euh... Ben, il n'y a rien. Il n'y a rien, mesdames ! Ouais, bon, elles sont contentes, quand même, quoi. Oh, la vache ! Il nous a l'air gimpé, celui-là. Oh, il est crasseux ! Amoureux des chiens et extravertis. Ok. Le trait crasseux n'est pas le meilleur trait du monde. Bon, un, après l'autre, il n'est pas mieux, puisqu'il déteste tes enfants. Tu vas attribuer une tâche à machin d'Aïfi qui va nous faire à manger. Voilà, c'est très bien. Tu vas faire tes petites aventures. Lui n'a pas de travail, et son aspiration, c'est résoudre le mystère de StrangerVille. Donc, c'est plutôt sympathique, au final. Oh, ben, l'Hélène, elle va se prendre un petit bain. Elle a bien raison. Je vais la laisser faire. Voilà. Et puis, elle est en train de pisser à côté. Ah 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 ! Qu'est-ce que tu... Oh, 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 là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vas la discipliner, là ! C'est encore une adolescente. Éducation. Elle est à satisfaire les besoins. Ah, d'accord. On va inciter, là. Non, en fait, tu ne peux plus lui faire l'art moral, en gros. C'est ça ? Hein ? Elle se rebelle, la gamine, là ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Nadine, tu te fous de la gueule de qui, là ? Ouais, va mettre la table, t'as raison. En parlant de toi... Oui, 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 il va falloir faire un petit gâtal. Je ne pense pas qu'on ait un gâtal de près. Donc, Gigi, tu t'y mettras. Qu'est-ce qu'il nous a fait à manger ? Il nous a encore fait des trucs qui puent, là. Oh, mais Daichi ! Tu nous as encore fait des trucs de proutes ? Il y a des trucs de proutes, un petit gâtal blanc. Non, c'est un gombo. Alors, ce n'est pas un truc saucisse qui fait... Voilà. Et puis, eh ben, la petite Lélène, un petit bidou tout petit, tout petit bidou qui pointe, voilà, pour le petit bébé qui viendra bientôt. Mais quelle dégaine, Raphaël ! Là, tu me tues, hein ? Tu me... Hein ? Alors, qu'est-ce que je pourrais lui faire prendre comme boulot, celui-là ? J'en ai aucune idée. Vraiment, aucune. Donc, en fait, je pense que je vais le laisser au chômage. Peut-être que ce sera une raison qu'entre sa crasse et son look dégueulasse et son chômage, qu'Hélène en aura marre et le quittera. Parce qu'au quotidien, il est relou. Et il aurait dû s'en méfier, justement, parce que quand elle a été le voir chez lui, ils étaient tous bizarres dans la famille, hein. Ils étaient tout le temps dans la chambre en les empêchant de faire des choses. Donc, c'était pas normal, tout ça. Et à d'ailleurs, elle aurait dû se douter qu'il y avait un truc pas normal dans sa famille. Tant pis, Chantal, elle est partie les rejoindre, mais Chantal, elle était déjà bizarre à la base. Mais, mais qu'est-ce que tu fous, là, Cécile, encore ? Non, 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 mais, meuf, on va t'enlever les clés, parce que toi, t'es pas un membre de notre famille. Donc, on va t'enlever les clés, je sais pas, si on se connaît assez bien. Tu vas discuter avec elle, faire connaissance. Parce que là, je pense qu'elle s'est incrustée, mais c'était pour Chantal, hein. C'est pas pour nous, nous, on veut pas que tu squattes à la maison, meuf, à un moment donné. Zut, quoi. Allez, on va changer les couches à Eva, et on sera bien. Ah, elle est matérialiste. Elle est un peu comme Gigi, au final. Oh, bon sang, elle est hystérique. Tu es hystérique, Hélène ? Allez, mais arrête de parler, là, fais la terre, Eva. Enfin, je supporte pas les cris de bébé dans les Sims. Et dans la vraie vie, c'est pareil, hein. J'ai... Mais mon Dieu, hein, c'est compliqué. Alors, effectivement, je me suis rendu compte, bien après avoir enregistré l'épisode dernier de l'accouchement d'Eva, que, eh bien, je n'avais pas été à l'hôpital. Alors que normalement, ça se fait à l'hôpital. Voilà, voilà, donner les clés. Ah bah non, bon, écoutez, tu vas te calmer devant la glace, ma belle. Tu... Voilà, tu vas te calmer. Je voudrais pas que tu meurs. Mais bon, je pense que comme t'es enceinte, t'es protégée. Heureusement, sinon, ce serait au revoir, Hélène, quoi. Euh, Gigi ? Il est où, le gâteau ? Qu'est-ce que... T'en as foutu, du gâteau ? Mais... Mais elle est... Mais elle, là, elle a les pieds dans le berceau ! Mais elle a foutu quoi, du gâteau ? Gigi ? Mais il est pas dans le frigo ? Et en four ? Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Gigi, non, ça va plus, là, à un moment donné... Non, non. Puis alors, tu vas pas dormir, hein ? T'es peut-être vieille, mais ça suffit, maintenant. Il est 20h, on va pas se coucher à 20h, hein ? Même si on est vieux. Oh là 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 ! Puis alors, ça a été cassé, les toilettes et tout. Merdier, là, ça ne va plus. Ça ne va pas, ça ne va plus. Euh, Hélène ? T'es fatiguée ? Sieste disco ? Non, mais tu vas pas, tu... Non ? Non, non, tu... Voilà, tu... Je voulais que tu fasses un peu de guitare, sans la laisser devant la cheminée, cette fois-ci, pour pas qu'on ait des problèmes d'incendie, hein, ce serait bien. Mais que tu joues un petit peu, quoi. Bon, cette fois-ci, je la surveille, la Gigi, parce qu'elle va me foutre le gâtal, je sais pas où, hein. Bon. Et Nadine, tu grandis quand ? Nadine, elle clignote pas encore, donc on a encore un tout petit peu... Bah, voilà, ça va, elle va commencer à clignoter. On fera ça demain, hein, tranquille. Bon, alors Raphaël, t'as vu ? T'as une nouvelle chérie, c'est une artiste, elle joue de la guitare. Elle peut aussi raconter des blagues. Ah, ça te fait rire, toi. Alors, c'est pas des blagues, mais ça te fait rire. Donc, en gros, quand elle racontera des blagues, tu seras mélancolique, hein, c'est ça ? Bon, voilà. Bonjour le bug, Cécile est encore là, un pied dans le couffin, Eva a très faim, je suis obligée de déboquer tout ça, et ça ne marche pas, c'est génial, ça boeut tout le temps, j'en ai marre, oui, j'en ai marre, j'en ai marre, ça boeut tout le temps, et les Sims chez moi, c'est la guerre, oui. Non, mais voilà, en fait, elle n'est pas là, c'est un fantôme. Je ne sais pas pourquoi elle est là, je ne sais pas. Mais bon, tant qu'Hélène, elle peut s'occuper de la petite, c'est aussi très bien. Mais regardez qui c'est, qui vient nous rendre visite à 23h, normal, voyons, c'est tout à fait une heure pour rendre visite à la famille, c'est l'ami Joseph, bien sûr, et tout de suite, il va parler à qui ? Eh bien, à son meilleur ami, qui est Daichi, bien sûr, évidemment, c'est logique. Non, mais cette meuf, elle est greffée à mon berceau. J'en ai marre, je suis épuisée. Bon, allez, tu vas faire un petit crac-crac avec Raphaël avant d'aller au lit, parce que, voilà, c'est toujours sympathique puisque maintenant, tu es enceinte, donc les crac-cracs sont permis. Donc, tant que tu es un homme près de toi et près de ton lit, profites-en les laines. En plus, elle est défoncée, elle a éclacé la pauvre. Mais bon, on fera ce qu'on peut. Bonne éclate ! Oh, ben voilà, la neige arrive. C'est étonnant qu'il arrive seulement le jour 5 de l'hiver et pas le premier, donc c'est sympa. Et puis, en plus, ça va être la Saint-Sylvestre, le nouvel an. Donc, je suis plutôt ravie, je vous le dis. Bon, mais d'accord, ok, non, mais tout va bien, tout est normal. Nous avons Hélène et Raphaël qui sont en mode on est bloqués sous la couette pendant qu'il y avait des habits par terre et d'aïchi. Tranquille, au calme, il vient chercher les fringues pour aller faire une lessive. En même temps, comme ça, il fait le taf, j'ai envie de dire. La petite re-pleure. Donc, il va falloir quand même que Bichette, tu viennes ici t'occuper de ta fille parce que là, il n'est pas possible. Hélène ? Hélène, tu es bloquée ? Ou alors, vous prenez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir dans ce lit. Mais je pense que vous êtes buggés, agréablement satisfaites. Donc logiquement, elle devrait être sortie du lit. Donc, je ne sais pas. Oh mais qui, qui c'est qui est là ? En fantôme, c'est Albert Ounette et Jojo. Oh, mère et fils, comme c'est mignon de les revoir. Je n'ai pas encore mis Florent dans le jardin. C'est vrai, je suis désolée. J'ai complètement zappé. Je le ferai pour le prochain épisode, promis. Oh, non, non, mais elle laisse s'occuper de son gosse. Daichi ! Ouh ! Responsabilité. Arrêtez de s'occuper de Mina. Ah oui, non, mais là, ça commence à bien faire. À chaque fois, comme lui, il s'en va et qu'il revient. Responsabilité. Arrêtez de jardiner. Toi, tu dois juste réparer, faire la bouffe. Laisse-la tranquille, Daichi. Non ! Je vais devenir folle. Oh là là, oh là là. Vas-y, l'hélène. Oh, c'est pas possible. Tu vas aller allaiter un coup, peut-être que ça ira mieux, mais là, ça me fatigue tout ça. Allez, Sims me fatigue. Que voulez que je vous dise ? Oh, la bichette. La bichette, elle a pas faim. Elle veut pas. Elle veut pas. C'est Daichi qui a donné le bibi. Ben voilà, maintenant, elle veut plus. Oh, la tête qu'elle a, la gosse. Elle est affreuse ou c'est moi ? Non, c'est peut-être juste moi, je sais pas. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle est calmée ? Allez, va te coucher, l'hélène, c'est bon. On a fini le délire là. Les fantômes s'éclatent, à la queue leuleux, comme bien dirait l'autre. Daichi, tu vas être couché parce que tu t'en as trop fait déjà. Allez, majordome, attribuer une tâche, faire un sketch. Sans dormir. Il peut faire un sketch. Oh, il faudra que j'essaye ça, je l'avais pas vu depuis le temps, pourtant qu'il est là et qu'on a des majordomes. Vraiment, j'essaye. Et puis, la belle Hélène est partie se coucher. Mais lui, il est où ? Mais qu'est-ce que tu te couches là, toi, monsieur ? Viens dormir ici, tu peux réclamer le lit pour l'instant, c'est le tien. Je vais laisser se coucher. Voilà, avec son look superbe et improbable. Et puis moi, je vais vous laisser ici pour cet épisode. Ce sera un épisode un peu pour moi de retrouvailles, même si pour vous, ça s'est suivi parce que là, il s'est passé quasiment deux semaines par rapport à l'enregistrement du dernier épisode. Je vais reprendre doucement. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que nous aurons, ce sera la Saint-Syves-Azion que le nouvel an et ce sera tout aussi cool parce qu'on va refaire un dîner avec tout le monde et je préfère prendre le temps pour cet épisode-là. Moi, je vous embrasse très 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 fort. Je vous remercie d'être toujours là, fidèle au rendez-vous à tous les épisodes d'étiquette. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker, à partager ma chaîne et à regarder des petites pubs sur Utip pour me soutenir pour les prochains packs Sims. Je vous embrasse très très fort. Salut !